Musique Nous sommes là ce matin, c'est pour vouloir adorer Dieu Pour tout ce qu'il a fait pendant toute la semaine Et soyons libres ce matin Seigneur Avec le Seigneur Que votre joie soit complète Élevez votre voix pour le louer, pour l'adorer parce que Jésus s'aime notre Seigneur, notre Sauveur Il est digne d'être loué, d'être adoré sur ce nom Je vous invite à vous l'aider pour l'honneur de vous présenter Surtout dans sa présence Dans la présence Seigneur Je vois dans la croix Que cette soif est la présence Oh Jésus Tu marches devant moi, me montres les cheveux Envoie par la main, et conduis-moi vers toi Je vous invite à vous d'avoir prenez Je vous invite pour a l'air de vous présenter Je vous invite à vous présenter Je vous invite à vous présenter De votre voix pour l'aider pour la question Jésus s'aime pour l'au de vous présenter Dans ta présence, Seigneur, Dans ta présence, Seigneur, Je m'attends à toi, C'est toi de ta présence, Ton Jésus, Tu marches devant moi, Le loin dans le chemin, Envoie par la main, Et qu'on y va avec toi, C'est toi de ta présence, C'est toi de ta présence, Envoie par la main, Et qu'on y va avec toi, C'est toi de ta présence, C'est toi de ta présence, C'est toi de ta présence, Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 50 Sous-titrage ST' 501 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 Donc je n'en sais rien, avec le camp, l'âme, l'esprit, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est vraiment de la science-fiction. Moi, je crois, moi. Amen. Moi, je crois que ce sera possible et puis la terre sera consumée par le feu, etc. Alors, ça veut dire que nous sommes en voyage, parce que nous sommes dans l'arche avec Jésus. Oui, non. Donc, nous, d'ailleurs, l'apôtre a dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, nous sommes en voyage et nous qui sommes baptisés, nous sommes dans l'arche, nous sommes avec Jésus. Donc, ça veut dire que nous sommes en train de voyager vers de nouveaux cieux, de nouvelles terres, de nouvelles Jérusalem, de l'arbre du nucléaire, nous sommes en voyage. Alors, donc, je dis, dès que Noé est entré dans l'arche, dès qu'un homme ou une femme entrent dans l'arche avec Jésus par son baptême, il commence son voyage. Un voyage vers une nouvelle destinée, un nouveau pays, donc avec de nouvelles espérences, etc. Alors, donc, quand on va parler de Noé, on va parler de nous aussi, parce que maintenant, nous sommes dans l'arche, nous allons prendre le même bateau, presque. Sauf que nous, c'est spatial, lui, c'était encore en bateau, encore. Comme Noé, on remet entre les mains de Dieu la direction de sa vie. Oui ou non ? Parce que Dieu a fermé la porte et était terminé. On est dedans, on est dedans. Ça veut dire que comme Noé, on dépend de Dieu. Dieu contrôle toutes choses. On ne peut plus personnellement agir sur les événements. Oui ou non ? Nous, nous pouvons, nous ne pouvons plus rien faire, normalement, de nous-mêmes. Avant de nouer la porte, et puis de sauter, repartir dans le lit, ou freiner, mais ce n'est pas possible. Dieu est au contrôle. OK ? Ça, on le dit, mais est-ce qu'on le vivait par la foi ? Voilà, c'est là, pourquoi, 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 et puis je reprends dans la liberté. Ça s'appelle la marche par la foi. Une marche dépendante de Dieu, une marche avec Dieu. Paul dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Parce que nous, nous allons voir des choses, mais assez limitées. parce que Dieu nous voit sur toute l'échelle de l'éternité. Donc, ça veut dire que nous devons nous laisser, ou laisser Dieu nous conduire, nous diriger, nous faire entrer dans son plan, à lui, dans sa volonté, à lui. Parce que c'est Dieu qui dirige l'arche, nous l'entre. Donc, Dieu conduisait l'arche, Dieu contrôlait la direction, contrôlait la destination, la destination de Noé. C'est surtout ça, la destination de Noé. ce sont là les grandes lignes et chemin de la vie. Mais, Dieu n'est pas un tyran, dans l'arche. Dieu avait laissé la liberté à Noé de gérer les affaires. Nous dépendons du Seigneur, nous n'avons pas dû demander, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je mange le midi ? J'espère que vous avez prévu, avant de jeûner. Il y a les choses de la vie, c'est naturel, vous n'avez pas... Mais en revanche, les grandes choses à la vie, Seigneur, qu'est-ce que... Quelle vie que je veux faire ? Quel mari ? Quelle épouse pour moi ? Etc. Donc, il y a les grandes choses, on demande Seigneur sa volonté, mais pour manger, boire, vous n'allez pas demander Seigneur... Non, vous voyez, donc Dieu contrôlait l'arche, mais à l'intérieur de l'arche, Noé s'arrangeait, à donner la nourriture au serpent, au lion, au bachar, enfin, pas importe, à la sous-voix lui-même, donc il y avait une certaine autonomie. Ce qui ne veut pas non plus, il y a un mystique, en disant, en tout, je dépends de Dieu, donc si je m'en reviens à Dieu, il faut que je... Non, c'est pas ça. Vous avez compris. Donc, dans cette arche, vous avez bien vu que, lors de la construction, si on regarde toute la construction, il n'y avait pas de gouvernail pour diriger l'arche. Je dis bien, Dieu était seul à la barre. Non, pas Noé. Il n'y avait pas de gouvernail. Donc, Dieu était le seul à la barre. De la même manière, lorsque nous sommes en marche, nous sommes dans l'arche, comme Jésus, normalement, c'est Jésus qui était la barre dans notre vie. Mais, malheureusement, nous savons que nous sommes des hommes et des femmes, avec des tempérements assez compliqués. Alors, nous voulons être quand même maîtres de notre existence. Parce que nous pensons que Dieu ne nous connaît pas suffisamment, nous, on se connaît mieux pour aimer un tel ou faire ci, ça, ce qui nous plaît. Je pense que Dieu n'est pas... Hein ? C'est pas comme ça, non ? Et puis, on a des désirs propres, on pense que Dieu ne le sait pas suffisamment, ce qui nous convient. Alors, on est quelquefois, on prend le vent dans notre vie tout en étant dans l'arche. Vous avez déjà essayé de prendre une voiture à deux. Essayez, vous allez voir si la catastrophe sera un accident à tous les coups. Ben, justement, malheureusement, quand le chrétien essaie de prendre en main le volant de sa vie, la barre de sa vie tourne dans le dos à Dieu, voilà, il y a des accidents. Et après, il faut guérir les blessures, après. Hein ? Ou alors, il y en a qui qui essaie et dit mais dans cette situation-là, je suis qualifié, je prends, etc. Oui, et puis, il retarde le plan de Dieu pour leur vie. Jérémie, la pote, pas la pote, mais le prophète Jérémie dit, je le sais au éternel, la voie de l'homme n'est pas dans son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses voies. Parce que Dieu connaît toutes choses. De la même manière, donc, pour nous diriger, donc, il y a Dieu qui, alors donc, on devrait faire foi, faire confiance, il n'y avait pas non plus d'encre pour s'arrêter. L'encre du bateau pour arrêter. C'est vrai que lorsque nous sommes en marche vers le ciel, il n'y a pas de pause ni d'arrêt pour prendre du recul. Moi, quand on parle de prendre du recul, je sais que c'est amusant. Quand le chrétien parle qu'il va s'arrêter, il va prendre du recul, c'est-à-dire qu'il ne va pas repartir après. La vie avec Christ ou la marche avec Christ, c'est une marche de tous les jours jusqu'au bout. Et Paul dit que celui qui veut nous arrêter, les choses qui nous arrêtent sont là pour nous empêcher, en réalité, d'obéir à Dieu. Oui, c'est comme ça, parce que, voilà, c'est les choses qui nous empêchent d'obéir à Dieu. On s'arrête, mais en réalité, c'est parce qu'il y a une désobéissance, parce qu'on ne veut pas obéir en réalité à Dieu. Galates, chapitre 5, verset 7. Vous courriez bien. Donc, la lettre est adressée à l'église de Galates, aux chrétiens de Galates. Vous courriez bien. Et il marche, il courait. Mais seulement, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à Dieu ? Alors, il est là, lorsqu'on prend du recul. Alors, on fait une pause, on s'arrête, c'est parce qu'on désobéit à Dieu. Pour les chrétiens, vous vous souvenez de ce vieux prophète qui avait été envoyé en Samarie pour parler contre l'autel où on sacrifiait pour Bâle ? Donc, Dieu lui avait dit, tu iras, tu parles contre l'autel et tu repartiras sans manger, sans boiteur au, aussitôt. Donc, le prophète, il va prêcher contre l'autel, l'autel va s'effondrer, etc. Et donc, il va prendre le chemin, il va prendre le chemin du retour. Malheureusement, il s'est arrêté. À quelques kilomètres du l'autel, il s'est arrêté pour se reposer, pour prendre un peu de recul, pour rafraîchir à lui, c'est l'idée. Et c'est là, un autre prophète qui voulait s'aborder est arrivé, il lui a dit, non, non, mais viens manger, avec moi, alors que c'était interdit, il ne devait pas manger. Mais le fait qu'il s'est arrêté, il a pu être rencontré par un autre, il a dit, mais non, ce que Dieu a dit, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas obéir, il ne faut pas obéir, viens, on mangera ensemble, etc. Il s'est fait attraper par son propre piège, il est rentré, il a mangé, et à la fin, il était dévoré par un lion. Et quand on prend du recul, on fait une pause, c'est dangereux. Et donc, c'est toujours dangereux et mortel quand le chrétien, je répète, fait une pause dans sa vie spirituelle et finira par perdre son salut. Là encore, si vous avez bien regardé, si bon, lors de la construction de l'arche, il n'y avait pas de hublot comme sur les bateaux de croisière. Ah, l'homme bien, regarde au loin, le paysage, l'homme bien, c'est comme cela. l'apôtre Jean dit que tout ce qui est dans le monde, la convertisse de la chair, la convertisse des yeux et l'orgueil de la vie, il vient point du père mais il vient du monde. Donc, pas de hublot, mais Dieu avait récemment pourquoi. Pourquoi il n'y avait pas de hublot pour ne pas permettre à nous et à sa fille de regarder ? Parce que quand quand ils sont entrés dans l'arche, ils auraient vu les gens en train de se moquer d'eux. Puis, regardez, peut-être, voir la famille parce que Noé, peut-être Noé avait des frères, des soeurs. Peut-être que Mme Noé avait des frères, des soeurs et puis des nièces, des Noé, etc. Quand vous savez qu'ils vont mourir, vous allez être sauvés, ça fait quand même quelque chose. Et peut-être que récemment, comme Mme Lotte en son temps, elle a voulu retoiler, essayer de s'accrocher quand même à son âme. C'est tout à fait normal. Donc, déjà pour cette raison-là. Et puis, j'aurais continué à voir les voisins, la famille, non seulement se moquer d'eux, mais se moquer dans le péché puisqu'il y avait de tant de violences. Plus tard, lorsque l'eau a commencé à monter, 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 ils auraient vu la famille, les habitants, se débattre de la mort. Moi, je pense que ce n'est pas évident. Regardez, les gens, déjà une personne ou sa famille va mourir, mais là, toute une population à mourir, à se débattre. Et encore plus tard, ils auraient vu les corps flotter en putréfaction. Noé et sa famille auraient pu être choqués, bloqués, traumatisés. Donc, il y a des choses que Dieu ne disait pas que nous montrer, tout simplement. C'est pour ça que pas de... pas du loup. Alors donc, vous savez, quand le déluge, je ne sais pas si, bien sûr, vous connaissez, quand on regarde à la télévision les déluge, les cyclones, les machins, donc on voit bien que ça casse tout, ça fracasse tout. Et puis surtout, il y a des turbulences. Donc, l'arche, elle flotte, mais elle est quand même entraînée par le courant. Il y a des turbulences à l'extérieur, pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Et là, Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde, et prenez courage, j'ai vaincu le monde. Eux, ils étaient à la boue, dans l'arche, mais l'empêche, puis il y a des contre-coups. Quand l'arche se fracassait, ou enfin, collier contre un ton d'arme, ou peu importe, quand on est en rocher, ça fait peur quand même, même si on sait qu'on en sait que l'aider, enfin, on est à la fois, mais quelquefois, on est à la fois mais on trempe quand même. Vous connaissez donc, donc, ma vie est dans tes mains, lorsque l'arrivée de la tribulation, des tribulations, on trempe quand même si on est à la fois. Donc tout ça, ça vient, même si on est en marche, mais ça arrive. D'ailleurs, il ne faut pas se dire, Seigneur, je vous prétiens, tout me sera épargné. Acte 14, 21. Acte 14, 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournaient à l'Istre, à École et à Antoche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Beaucoup de tribulations. Et dans ces situations-là, mes frères, mes sœurs et mes sœurs, nous n'avons rien d'autre à faire que d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Peu importe l'orage, peu importe le tonnerre, nous sommes en Jésus, l'arc-en-ciel sera là. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, l'issue, ce sera l'issue de Dieu. Amen. Dites Amen, mais il faut le croire. Donc j'avais parlé des turbulences qui vont frapper la côte du bateau, l'arche, à l'extérieur. Mais à l'intérieur de l'arche, il y avait aussi des turbulences. Et si on peut parler de l'arche, on peut parler du corps de Christ qui est l'Église. Il y a aussi des turbulences dans l'Église, quelquefois. Même souvent. dans l'arche, il y a les cris, les odeurs, une certaine agitation, un certain désordre avec les animaux, etc. Ne serait-ce que les porcs, ça crie quand ça a faim. Imagine, en plus des porcs, il y a tout le monde qui rougit, parce qu'ils ont faim, il faut le nourrir, etc. Donc ça fait un bruit et puis l'odeur. Vous avez un chien chez vous ? Il y a un chien de la veuille souvent parce que... Et puis dès que vous avez de la veuille, c'est la première chose qu'il fait, c'est se rouler dans la boue dans... On connaît, hein. Et puis, parce que, voilà, il y avait de la vie tout simplement que Dieu avait donné et laissé aux créatures, aux créatures qui étaient hontées dans l'arche, qui se trouvaient dans l'arche. Et je suis sûr certain que Noé s'efforçait de mettre de l'ordre et de la propreté dans tout cela. Mais, voilà, la nature est là. Et nous retrouvons, mes frères et mes sœurs, ces mêmes conditions dans l'église locale. Je ne sais pas que l'église est une porcherie. Si on ne fait pas le ménage, ça pourrait bien devenir, mais voilà. Mais je veux dire, il y aura toujours des cris, des bruits, parce que l'église n'est pas parfaite. C'est-à-dire qui est parfait comme chrétien. Ben oui. Qui n'est pas dit un tel ne m'a pas dit bonjour ou un tel ne m'a dit trop bonjour et un tel m'a critiqué et un tel m'a trop élevé. Et puis, vous savez, c'est toujours comme ça. Ou bien il n'a pas fait ci, ou bien il a fait ça, il n'a fait pas assez ou pas ou trop. Voilà, donc nous, l'église sera pas mal lorsque nous serons avec le Seigneur aussi. Et bien, malgré le désordre, il y a la vie, la vie de Dieu. Et malgré ça, nous nous efforçons à la perfection. Et donc, par rapport à cet ensemble-là, l'apôtre Paul dit, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 14, pour nous faire vivre en bon terme, « Nous vous en prions aussi, frères, abatissez ceux qui vivent dans le désordre, ok, consoler ceux qui sont abattus, supporter les faibles. » Ce n'est pas les critiquer, ce n'est pas les décentre, mais supporter. Bon, voilà, le frère, ils ne sont pas arrivés à la même stature que nous, c'est dommage, mais voilà, on supporte. C'est comme ça. Parce que nous aussi, dans les premiers jours de notre congénation, nous étions aussi des enfants. Donc, supporter les faibles. « Usez de patience. » Et ce n'est pas facile, c'est-à-dire, donne-moi de la patience et tout de suite. Non, c'est la manque de patience aussi. Donc, « Usez de patience. » Alors, on sait bien, il faut bien que le frère et la sœur, le bébé spirituel, commencent à grandir. L'apôtre Paul, encore dans Romains 12, 10, il dit, « Par amour fraternel, c'est-à-dire, puis-moi de ton amour, c'est tout moi le pasteur. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. » Alors là, ce qui arrive, ça va être, c'est une belle chose, et il faut que Dieu nous aide à faire. « Par honneur, par honneur, user de prévenance réciproque. » Ça, ça évite toute chose, parce qu'on dit, on sait que la sœur, elle se met toujours là, la chaleur, je ne mettrai pas, parce que je sais, ça risque de... Ça arrive dans les églises. Ça arrive, donc... Mais vous savez, quelquefois, ça arrive, je ne sais pas si je voulais raconter ces histoires, donc un frère, un pasteur, puis son égou, avait été invité dans une autre église, donc ils arrivent de bonheur, etc. Donc le frère, il vient sous l'estrade, puis la sœur s'est mis à un endroit, quelque part, dans les villes, et puis la réunion commence, une autre femme qui arrive, qui dit à la femme du pasteur, elle dit, « Mais poussez-vous, sortez-le là, ça c'est ma chaise. » La femme du pasteur qui était invitée, elle s'est mis à côté. Et puis on commence la lune de culte, et puis le frère qui avait invité, il dit, « Voilà, je vous présente le frère à tel, il est en tel église, et puis son époux, son époux, elle est là-bas. » La pousse d'aide, la femme qui l'a enlevée, était toute penole, elle avait, « Ah, je sais comment il était femme du pasteur. » Non, mais ça, c'est pas grave, si c'était un inconvératif. Donc, vous voyez, les gens, quelquefois, ils reprend la bouche et puis ils s'en vont. Non, c'est pour ça que l'usée de prévenance réciproque. Nicolas, mon fils, il m'a raconté une fois qu'il est parti en bâton, je t'aime bien que les fils. Il est arrivé de bonheur parce qu'il s'est mis une place. Là encore, il a fallu qu'il se déplace parce que c'était la place réservée à un tel, etc. Moi, je comprends pas. Après, on va pas faire exprès quand on est chrétien dans l'église, on sait qu'on va pas se mettre exprès sinon on va user de prévenance réciproque. Mais faisons attention dans notre comportement dans l'église de ne pas blesser ou choquer ceux qui viennent pour les premières fois. Et même les chrétiens parce que, quelquefois, on est tellement à fleur de peau que ça risque de générer de manque. Par honneur, user de prévenance réciproque. Et si tout le monde faisait ça, ce serait formidable. je dirais ça comme le ciel sur la terre ou dans l'église plutôt. Toujours dans l'arche, une atmosphère confinée. Pas des rassons, les portes sont fermées. Le manque d'espace, une liberté restreinte. Noé et sa famille devaient être limités dans leur mouvement avec tous ces animaux. Pas moyen de se promener, de se faire bronzer, de s'aérer, les faits de la gymnastique. Et toujours voir les mêmes choses, les mêmes têtes, les mêmes visages, les mêmes choses. Dans l'église locale, c'est pas ça, un peu. Les mêmes quantiques. Les mêmes... La tête, puis toujours la même manière, c'est la même prière. Les mêmes... Les mêmes prédications, si on peut dire. Ah bon, ça va, puis à un certain moment, on est complètement déstabilisés. Et puis, vous savez, quand on a envie, on a envie de sortir, on a envie de... Là, les moindres petites choses, ça... Et puis après, on me dit, dans l'église locale, dans l'église locale, je n'ai pas le droit de faire ci, je n'ai pas le droit de faire ça, je n'ai pas... Etc. C'est compliqué, hein. Et cependant, c'est là que je vous salue. C'est là que je vous salue. Un autre grand danger, pour nous, qui sommes en voyage, qui sommes dans l'arche, c'est de se décourager devant les imperfections, ces imperfections de l'église. Et, votre bien, de se fabriquer une arche personnelle, une église personnelle, en abandonnant l'église locale. Et ça, ça arrive. Je ne suis pas bien ici, je ne suis pas bien, donc on va essayer d'aller à droite à gauche, puis je ne suis pas bien en vue, on va créer, on va faire sa petite... Et d'autres ont le choix, carrément, de sortir de l'arche de l'église en disant, en même temps, oui, j'abandonne l'église, mais je n'abandonne pas Dieu. Je continue à prier, je continue à lire ma Bible. Et pas expérience, mes frères et messieurs, croyez-moi, un moment ou un autre, on ne finit pas à abandonner la foi. Parce qu'on n'a pas la force d'être seul dans ce monde. L'église est une force. Si Dieu a créé l'église, c'est parce que nous nous sentions unis, nous prions ensemble, etc. Mais être seul, on ne tiendra pas. Amen. D'ailleurs, Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, une chose importante que Dieu avait prévue pour être dans la construction, lors de la construction de l'arche, et vous voyez, Dieu est toujours en avance. Genèse 6, 16, je reviens, il dit, tu feras une arche, tu feras à l'arche, une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Une fenêtre de toit, un velux. Je ne sais pas qui, à un moment de l'âge, dit ça, je vais créer, je vais inventer. Non, non, Dieu avait créé, j'avais déjà créé avant. Fenêtre de toit, une fenêtre ouverte vers le ciel. Une fenêtre ouverte sur Dieu. Et chaque fois que les turbulences et tempêtes des conditions peuvent devenir angoissantes, Dieu donnait la possibilité à Noé, à sa femme, à ses fils, à ses belles-filles de regarder vers le ciel. Et savons que Dieu est toujours fiel, toujours là. Amen. C'est-à-dire de regarder vers le ciel vers le ciel vers Dieu, c'est la prière, c'est le regard d'un foi, c'est regarder l'invisible, c'est voir Jésus. C'est le contact permanent, c'est des contacts permanents, le lien direct avec Dieu, jour après jour. Amen. Ah donc, je termine, je regarde bien parce que je parlais, oui, ça va encore. Si quelqu'un ce matin n'est pas entré dans l'arche, parce qu'il n'a pas encore accepté Jésus comme son sauveur, il n'est pas trop tard parce que la catastrophe n'est pas encore là. On ne sait pas si ça va être tout à l'heure, demain après, on n'en sait rien. Donc il n'est pas trop tard. Donc il est possible pour ses amis de choisir Jésus dans sa vie. Venez me voir à la fin du culte, je prierai avec toi. Frères et sœurs, nous qui sommes dans l'arche, restons dans l'arche malgré les turbulences. Malgré les ventes contraires, nous sommes à l'abri et en route vers un nouveau pays, dans l'été, c'est là le ciel. On a une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem et bien sûr, en attendant, nous sommes encore là, levons les yeux vers le ciel quand ça ne va pas. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, te louer ce matin, te rendre grâce pour l'espérance que tu nous donnes. Seigneur, tu ne te laisses pas ignorer qu'il y a une catastrophe, la grande catastrophe, la dernière catastrophe qui va arriver sur le monde, sur la terre, mais tu nous donnes l'espérance. Et tu nous dis que tu as prévu d'un moyen de secours, un moyen de secours puissant pour nous mettre à l'abri, pour nous sauver, c'est Jésus. Merci, Seigneur, merci pour tant de bonté. Merci parce que tu nous as fait grâce. Tu reviens au cœur, tu nous as révélé Jésus et tout le monde pour cela. Seigneur, c'est vrai, peut-être que nous traversons actuellement Seigneur des tempêtes, Seigneur des turbulences externes, internes. Et Seigneur, merci pour cette fenêtre de toi. Merci Seigneur parce que nous pouvons lever les yeux vers toi. Et nous croyons que Seigneur, tu diriges notre vie. Nous croyons que Seigneur, que Seigneur, nous sommes en sécurité. Nous sommes en sécurité parce que c'est toi qui tient la barre. C'est toi qui es à la barre. Et Seigneur, tu n'as pas dit que nous allons périr en passant de bord, mais qu'il y avait Seigneur une destination formidable. Alors Seigneur, aide-nous à supporter cela parce que nous voulons voir, nous, par la foi, nous voyons cette destination. Seigneur, il n'y aura plus ni fleurs, ni larmes. Il y aura une joie éternelle. Bénis mes frères, bénis mes soeurs, bénis mes amis, Seigneur, qui sont là et que ta grâce soit répandue. Donne-nous tout simplement d'avoir la foi et de perséder jusqu'au bout. Amen. Voilà, donc nous chantons les cantiques pendant le temps de la scène. Je t'appellerai notre frère André-Jean, notre frère Lédi, notre frère Daniel, qui est ici, et Elvis. Amen. Je t'appellerai Je t'appellerai Jésus, 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 oh bien, il est grandiré. Jésus, Jésus, oh bien, il est grandiré. Jésus, oh bien, il est grandiré. Jésus, 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 oh bien, il est grandiré. 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 En gros temps, sur son secours, Donne-nous l'envoie de la joie. Dieu, le gloire, bénit toujours, Jésus. Jésus. Jésus Jésus Mon Père Jésus Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant pointe aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il a dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. Je vais demander à notre frère Église de présenter au Seigneur les éléments de la Seine et de nous rendre fortifiés dans la foi par les éléments de la Seine. Éternel, notre Dieu, nous représentons son pain et son vin, qui représente le Seigneur, ton sang et ta chair, et que tu as donné pour nous. Notre Dieu, Seigneur Jésus, nous sommes tes enfants, nous sommes tes fils, nous sommes tes filles. Je te demande donc que chacun et chacune qui va prendre son bien et son vin, soit fermi dans la foi, soit fermi dans sa conduite. Donne-nous, Seigneur, d'être ferme face aux turbulences de cette vie, face aux tribulations de ce monde, afin que le jour où tu viendras puisse nous apporter dans ton âge où nous serons toujours heureux à tes côtés. Amen. Donne-nous son Seigneur Jésus. Amen. Amen. Là, j'invite à tous ceux qui sont baptisés, qui sont en marche, en voyage, dans le ciel, qui sont toujours dans l'arche avec Jésus, et se lever pour participer au pain au vin. Et bien sûr, nous pouvons louer et lever nos voies, faire un certain bruit, qu'il n'y a pas de souci, pour louer et élever le nom de Dieu. Amen. Merci, Seigneur, procédé de Montréal, qui nous rappelle ton mystère sur la croix. Ton sang versé pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Quand tu es le Dieu vivant, Seigneur, tu es le Dieu de tout le temps, Seigneur, quand tu es le seul, le nid. Puissant à toi, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur, de la majesté, Seigneur. Amen. On va te louer, Seigneur Jésus. Tu es bon, tu es libre de notre oration. Tu es prêt avec nous, Seigneur. Tu es là, tu es près de nous, Seigneur. Tu es au fond de l'âme, avec nous, Seigneur Jésus. Tu es à l'heure, Amen. Père, merci encore pour la grâce et l'honneur que tu nous as fait ce matin pour être dans ta présence, Seigneur. Merci pour la parole que tu nous as encore donnée pour que nous sommes toujours, Seigneur, à tes pieds, et pour savoir que tu es toujours avec nous et que c'est avec toi qu'on sera un jour. Nous te bénissons encore pour tes paroles. Nous te bénissons encore pour ta parole, pour ta présence encore au milieu de nous. Nous te remercions encore, Seigneur, pour nous montrer que vers toi, Seigneur, que nous devons regarder vers la croix, là-haut, que tu as dit que tout est accompli. Nous te remercions pour cela, pour tout ce que tu fais pour nous, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Sous-titrage FR ? 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 Tu es le Dieu de l'univers qui est semblable à toi. Tu es le Dieu redoutable, tu es le Dieu grand. Seigneur, mais tu as fait de nous des enfants. Et quelle joie ce matin de louer l'éternel, le Dieu de l'univers, le grand Dieu assis sur son peau, qui voit toutes choses et qui connaît toutes choses. Et nous sommes en sécurité entre tes mains. Et ce matin, mon cœur se réjouit parce que tu es vivant, parce que tu es grand et parce que tu nous fais marcher, Seigneur, dans la foi, pour les choses à venir, c'est-à-dire la vie éternelle avec soi. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, nous prosternons devant ton trône, c'est-à-dire la grâce. 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 Et nous viendrons. La grâce. La grâce. C'est-à-dire la grâce. C'est-à-dire la grâce. Et nous viendrons. La grâce. La grâce. Pour que ta grâce. Et je cherche, je le tiens. En ma vie, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...